C'est qui, Soufiane ? Alors, on passe à la deuxième partie, l'estimation ponctuelle de la variance d'une population. Alors, soit X est une variable aléatoire qui suit une loi normale de N, du nu jusqu'à Theta. On veut estimer la variance du sigma au carré de X. Alors, soit nu est connu. Alors, on va appliquer la théorème suivante. C'est au carré égale à 1 sur N, la somme de XI moins mu tout au carré. Alors, c'est un estimateur efficace de sigma au carré. Alors, dans le deuxième cas, on a la mu inconnue. Alors, on va appliquer la théorème suivante de S' pour tout au carré. Alors, c'est N sur N moins 1 fois S au carré. Et on sait déjà que S² égale à 1 sur N, la somme de XI moins X bar tout au carré. Alors, une petite remarque. Si N est grande, alors l'estimation de S² est probablement égale à l'estimation de S' pour tout au carré. On préfère S au carré. Et si N est petit, on préfère S' pour tout au carré. Alors, pour éclaircir ce théorème, on va appliquer un petit exercice. C'est le même exercice qu'il a cité M. Ayoub. Alors, même échantillon de 30 enfants dans une ville, sans de donner des tailles en centimètre. Alors, on va calculer l'estimation concrète de la variance. Alors, c'est l'application telle qu'elle est de la formule. Alors, on a 1 sur N. 1, N c'est 30. Donc, 1 sur 30 fois le sigma de XI moins X bar au carré. X bar, c'est le moyen qu'il a 4. Et c'est 111,3. Alors, on va se conclure. Alors, 70 moins 111,3 au carré plus 85 moins 110,3 au carré jusqu'à 180 moins 113,3 au carré. Elle va nous donner 790,54. Et dans le deuxième cas, c'est l'esprit mon carré. On va faire 1 sur N sur 1 moins 1, c'est 30 sur 29, voire 790,54. Et on va nous donner 817,54. Et l'application telle qu'elle est de la formule. Alors, ça suffit de prendre les chiffres et de remplir la formulation. François Zahra, avant de commencer votre partie, s'il y a de questions, pour la partie de Soufiane. D'accord, François. S'il y a de questions. Merci. 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 Merci.